bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au calcul de béton armé selon le recode 2 dans cette poutre on va calculer et étudier une poutre à section rectangulaire soumise à une charge uniformement répartie et on va déterminer le ferraillage dans cette poutre le ferraillage long s'étudiant seulement en adoptant l'organigramme mais le diagramme contrainte déformation de l'acier à palier horizontale le calcul de cette poutre on va choisir de calculer cette poutre à l'état limite ultime l'énoncé de cette poutre est le suivant donc poutre de section angulaire flexion simple pas de flexion composée quelques désarmatures à l'état limite ultime selon le recode 2 on se propose d'étudier le ferraillage long s'étudiant de la poutre isostatique suivante donc c'est une poutre isostatique pourquoi elle est isostatique car elle a seulement une seule travée et deux appuis bon nombre d'équations est égal au nombre de l'agriculture nous avons ici deux inconnues ici une seule inconnue la réaction selon l'axe calici et trois équations d'équilibre donc c'est un système isostatique qu'on va déterminer les situations simplement en utilisant la résistance des matériaux la section est la suivante c'est une section rectangulaire 25 à 40 notre but c'est de déterminer le ferraillage dans cette poutre le chargement est uniformement réparti nous avons deux types de chargement dans cette poutre un chargement permanent sans le poids propre et en or poids propre nous avons 1500 des canutons par mètre linéaire ou bien c'est une tonne et demi par mètre linéaire et la charge variable c'est 500 des canutons par mètre linéaire le béton utilisé pour cette poutre c'est de classe C2530 l'acier de nuance S500A la ductilité A et la classe d'exposition c'est XT2 la maîtrise de fissuration non requise donc normalement on va calculer cette poutre à l'état limite ultime d'acier suffisant pas la peine de la calculer à l'état limite service et on va trouver un acier ultime supérieur à l'acier service donc le travail demandé c'est de déterminer le ferraillage longitudinal de cette poutre en adoptant le diagramme contraint déformation sigma epsilon c'est le diagramme comportement de l'acier en fonction de la déformation de la contrainte de la déformation à pari horizontal et on va calculer à l'état limite ultime on peut être guidé par l'organigramme de calcul que vous pouvez trouver dans plusieurs ouvrages et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est d'utiliser ce diagramme qui va faciliter le calcul de cette poutre il y a certaines formules qu'on va utiliser donc pour le calcul de la résistance de compression uniforme la résistance moyenne de traction la résistance de calcul de l'acier le rapport entre le moment ultime et le moment service le moment réduit ultime de béton et le calcul de l'acier et on va retrouver toutes ces formules dans l'organigramme donc tout d'abord on va déterminer les sollicitations de calcul parce que nous avons ici un chargement et on va retrouver les moments maximum dans cette poutre cette poutre elle est soumise à la flexion simple il y a des moments fléchissants c'est avec ces moments fléchissants qu'on va déterminer le ferrèche alors pour ce faire je dois déterminer tout d'abord les chargements sur cette poutre donc cette poutre elle est isostatique donc je vais reprendre ici le dessin de la poutre donc d'une part nous avons une charge permanente elle est composée par la charge du plancher on a notre TG étoile plus le poids propre de la poutre qui est aussi une charge permanente nous avons aussi une charge d'exploitation ou bien une charge variable U nous avons deux chargements J étoile plus le poids propre ça va donner la charge permanente J et on a la charge variable c'est directement 500 dkN par mètre maintenant on va déterminer le poids propre de cette poutre cette poutre a une section rectangulaire il faut faire attention on travaille avec 1 mètre linéaire donc voici la section de la poutre on va chercher seulement le poids par mètre linéaire donc si on prend seulement 1 mètre ici BW ici la hauteur de la poutre H donc on va déterminer ce poids et non pas le poids total de la poutre il faut faire attention le poids propre de la poutre ça sera donc BW fois la hauteur fois 1 mètre car on travaille seulement sur 1 mètre linéaire et vu que cet élément c'est du béton armé fois Rho béton armé alors pas la peine de rappeler que le béton armé il pèse ou bien c'est 2500 dkN par mètre cube donc je préfère travailler avec le dkN donc c'est assez donc c'est un kilogramme force donc il y a pas de risque de avec les simplifications de se trouver avec un cas défavorable alors je calcule ici le poids propre alors je vais laisser en mètre ici c'est 0,25 mètre ici 0,40 mètre donc c'est 0,25 fois 0,40 fois 1 fois 2,500 alors 0,25 fois 0 c'est 250 dkN par mètre linéaire c'est logique c'est 250 kg force par mètre linéaire la charge permanente totale c'est logique c'est logique sans le poids propre à savoir 1,500 alors elle est bien donnée ici vous voyez c'est 1,500 dkN par mètre linéaire c'est 1,750 dkN par mètre linéaire c'est 1,750 dkN par mètre linéaire avec ces deux chargements on va déterminer la charge totale sur la poutre à l'état limite ultime ça donne à l'état limite ultime une charge ultime et la combinaison est la suivante j'ai 1,50 u dans le bâtiment et à l'état limite service ça donne p service simplement j plus q les coefficients sont 1 et 1 la charge ultime 1,35 fois 1,750 1,50 fois 500 ça donne 3,112,5 3,112,5 dkN par mètre linéaire la charge service c'est 1,50 c'est 1,75 donc la charge totale c'est 1,75 c'est 1,75 c'est 2950 dc newtons par mètre linéaire voilà donc cette poutre elle est uniformement chargée donc le moment maximal il se trouve à l sur 2 et sa valeur ici ça va alors le moment au max si le chargement uniformement est parti vous voyez le carré sur 8 c'est un moment positif en mettant à ramer le moment positif il est dirigé vers le bas donc on a deux chargements on va retrouver deux valeurs de moment un moment ultime donc ça sera le chargement ultime 3L au carré sur 8 et un moment service 3L au carré sur 8 sachant que la travée de la poutre sachant que la travée de la poutre elle est de 4 mètres ça donne ici p.e.d 3.112.5 3.4 au carré sur 8 et ici le moment service le moment service c'est 2.250 3.4 carré sur 8 et on retrouve un moment ultime égal à 6.225 dk newton mètre ou bien mètre dk newton et un moment service 7500 dk newton mètre voici le calcul des sollicitations le calcul de résistance de matériaux donc on va utiliser ces moments pour déterminer le FRH donc on a dit on a une section simple la poutre bien la section de la poutre elle sera divisée en deux parties une zone qui sera comprimée où théoriquement on n'a pas besoin d'armature ici parce que le béton il va résister la compression c'est bien et une partie tendue où les armatures vont supporter je ne sais pas combien je vais mettre donc je vais juste mettre ce symbole pour dire que cet assieté il va reprendre les efforts de traction dans la poutre donc le moment il est positif il est vers le bas donc on met l'assieté vers le bas si le moment il est négatif on va mettre l'assieté en haut donc c'est pour ça on met l'axe positif des moments vers le bas donc nous le problème c'est de déterminer ceci cette distance c'est dé la hauteur utile sachant que la hauteur totale c'est h et ici c'est b w on ne connaît pas l'ombre de barres donc déjà on peut déterminer que ou bien commencer le calcul avec une valeur à peu près égale à 0,9 fois h donc d 0,9 fois h et ensuite on peut vérifier cette hauteur après la fin du calcul et la détermination exacte des armatures donc voilà le calcul des sollicitations je reprends le calcul pour les matériaux donc pour les matériaux pour cela je vais copier la première partie de l'organigramme avec lequel on va essayer de travailler on a bel et bien déterminé toutes ces valeurs donc et M-Service il me reste les autres donc FCK FCK c'est la résistance de béton la résistance caractéristique de béton à la compression à 28 jours elle est déterminée par rapport à C2530 donc la classe de béton C2530 donc ici notre FCK qui vient de la classe de béton ici FYD la résistance de calcul ou bien la limite d'élasticité de calcul de l'acier c'est la limite d'élasticité caractéristique sur le coefficient de sécurité de l'acier pareil donc comment je retrouve FYK en fonction de la classe de l'acier on a un acier S500A donc c'est 500 mégapascale la fabrication de l'acier elle est assez contrôlée donc le coefficient de sécurité de l'acier il est assez faible par rapport au coefficient de sécurité du béton donc ici c'est 1,15 dans le cas général mais si nous avons des combinaisons occidentales c'est égal à 1 là je peux calculer FYD donc c'est 500 divisé par 1,15 c'est 35 mégapascale le module d'acier de l'acier S2 dit cela plus 105 mégapascale je le répète encore une fois ici alors dans la vidéo précédente je disais que c'est la déformation instantanée non ce n'est pas la déformation instantanée c'est la déformation relative Epsilon S la déformation c'est la déformation relative c'est la déformation sur la longueur initiale de l'élément nous sommes dans un diagramme à palais horizontal nous avons ici ici la valeur caractéristique FYK et nous avons la valeur de calcul FYD cette pente CES donc ça c'est le diagramme la loi de Hooke la contrainte c'est le module d'acier c'est la déformation relative c'est dans cette zone cette valeur c'est 2d c'est la puissance 5 et il y a un coefficient aussi et le coefficient d'équivalence entre le module de la cécité de l'acier et le module de béton alors généralement on le prend il y a la 15 une valeur conventionnelle voilà le schéma de notre poutre pour le moment on va oublier la section en T ce n'est pas une section en T qu'on va travailler on va travailler seulement avec une section rectangulaire notre but c'est de terminer AS1 l'acier tendu on verra si on aura besoin d'acier comprimé on va vérifier si on aura besoin d'acier comprimé mais généralement lorsqu'on calcule une poutre surtout dans un bâtiment un classique il faut éviter d'avoir des aciers comprimés il faut laisser le béton travailler à la place de l'acier donc éviter d'utiliser un acier comprimé dans la poudre si on trouve qu'il faut utiliser un acier comprimé dans ce cas soit on va dimensionner ou bien augmenter la section du béton ou bien changer la structure ou bien la forme de la structure donc voici les données donc on a trouvé toutes les toutes les données on va commencer notre calcul donc je vais commencer par la première étape cet organigramme ou bien cet égramme il va faciliter le calcul on peut l'utiliser que ce soit pour une section rectangulaire ou bien une section en T donc il travaille pour toutes les sections et juste pour cette fois-ci c'est seulement avec une section rectangulaire donc on suppose en premier lieu que AS0 AS2 est gaz0 donc il n'y a pas d'acier comprimé il n'y a pas un moment de la table donc déjà on ne travaille pas avec une section en T donc ça n'a pas besoin donc la première chose à faire c'est de terminer gamma le rapport entre le moment ultime et le moment service gamma c'est le moment ultime le moment service on a trouvé les deux valeurs donc c'est un coefficient sans unité donc on ne peut pas utiliser la même unité avec les deux moments le moment service c'est 6.225 des canutons mètres on peut laisser en des canutons mètres l'autre c'est 4.500 ça donne 1.38 ça maintenant c'est fait ici lorsque vous avez un losange et on va faire un test FCK par rapport à 50 mégapascales notre résistance caractéristique de calcul est égale à 25 mégapascales c'est inférieur où est-ce que ça trouve le symbole il est là donc on va utiliser cette flèche et ceci on va le négliger directement lambda 0.8 et eta 1 donc ces deux coefficients qu'on va utiliser pour le calcul de FCU la résistance caractéristique uniforme en le mettant FCU eta xα cc un coefficient relatif à la durée de chargement est égal à 1 pour les bâtiments 0.8 pour le pont donc ces coefficients eta 1 α cc c'est 1 FCK c'est 25 et le béton alors c'est un matériau bien la fabrication de béton de béton on ne peut pas tout contrôler on peut laisser un risque ou bien il peut y avoir un risque et élevé que cette résistance ne soit pas atteinte donc on va augmenter ce co-question par rapport à l'acier et on va le prendre égal à 1.5 c'est réglementaire pour le cas général c'est 1.5 et pour les combinaisons excédentels c'est 1.15 le calcul il va me donner FCU est égal à 1 fois 1 fois 25 sur 1.5 16.7 mégapascale c'est la résistance c'est la contrainte uniforme de compression de béton F C U on passe au stade suivant bien alors dans cette étape on a dépassé ça on va faire un autre test donc entre B effectif et B W pour nous ce n'est pas un problème où on va directement passer une section rectangulaire parce qu'on n'a pas une section en T pas de section en T on va enlever tout ça on va passer notre champ on va continuer comme ici voilà la partie suivante on va déterminer on va déterminer donc je vais enlever de cet organigame les parties qui nous intéressent pas parce qu'on travaille seulement avec une section ici rectangulaire donc on va enlever ça et on va enlever ça donc directement on passe au calcul 1 mu c'est le moment de béton moment résistant de béton réduit moment ultime résistant de béton réduit alors comment le calculer si en utilisant cette formule j'ai bien noté la formule en gros voilà la copier dans cette formule qu'est-ce qu'il y a il y a le moment on l'a déjà calculé le moment ultime on a BW on le connaît D pour commencer le calcul on peut supposer que D est égal à 0,9 AH vous savez on peut voir et la résistance uniforme FCU donc on a tout il faut juste avoir les mêmes ou bien respecter les unités alors je rappelle encore une fois pour les unités méga pascal une contrainte une force en méga newton une surface en mètre carré et je respecte ici 1 1 1 tout va bien donc ici le moment ça doit être en méga newton mètre B ça doit être en mètre T en mètre et FCU en méga pascal le moment MED c'est 6 225 attention ça c'est en dk newton mètre passer de dk newton en méga newton c'est 10 moins 5 ça l'unité c'est en méga newton mètre ensuite BW la largeur de la poutre c'est de c'est 25 cm c'est 0,25 ensuite D j'ai pas calculé D donc on peut commencer par 0,9 fois H première itération ça donne 0,9 la hauteur c'est 40 cm donc c'est 36 cm ou bien 1 mètre c'est 0,36 0,6 au carré et FCU c'est 16 16 12 7 on va retrouver ici valeur de mu 100 unités c'est un moment réduit mu c'est égal à 0 1150 je laisse exprès 4 chiffres après la virgule bien je peux l'écrire 1150 10 1 4 voilà le calcul du moment moment de béton ultime réduit ultime réduit et cette valeur on doit la comparer cette valeur on doit la comparer avec une valeur limite mu lu comment réduit limite ultime dans le béton alors pourquoi on va la comparer alors si notre moment réduit dans le béton est supérieur à cette valeur limite on aura besoin d'assez comprimer si cette valeur est inférieure à la valeur limite on a besoin d'acier comprimé et AS2 d'acier comprimé et d'égal 0 et on calcule seulement l'acier tendu alors comment maintenant calculer mu L mu L elle est tirée des tableaux dans le cours je vais mettre ici ce tableau avec lequel on va calculer ou bien on peut faire avec le tableau ou bien on peut faire avec une formule rapproché voilà le tableau je vais le couper dans le document pour pouvoir l'utiliser mais aussi on va utiliser la formule et c'est à vous de choisir l'une des deux méthodes on va utiliser ce tableau là on va utiliser la formule donc la formule elle est aussi dans l'organigramme 30 donc voilà la formule rapprochée qu'on peut utiliser pour le calcul de mu L la valeur limite alors pour le calcul avec un tableau bien la détermination avec le tableau on a besoin des données suivantes on a besoin gamma on a déjà calculé 1,38 la classe du béton pour notre cas c'est la classe c'est 25,30 et le coefficient d'équivalence alpha e égal à 15 partit une convention qu'on peut apprendre égal à 15 alors nous sommes entre deux valeurs c'est 25,30 c'est 3 pour 1 35 ça donne 2330 10 moins 4 donc c'est 10.4 et on a 1,40 ça donne 2 enfin 2463 10 moins 4 l'autre valeur c'est 1,38 combien ça donne on peut faire un calcul et j'ai trouvé c'est égal à 2265 2265 10.4 alors attention c'est 2139 alors attention c'est 2139 c'est 1 voilà 1,35 c'est 25,30 voilà c'est 2139 et pour 1,40 c'est 2265 donc ici pour 1,38 j'ai trouvé 2265 1215 plutôt 10.4 à la valeur de mu et 2 donc soit on fait avec le tableau soit j'utilise cette formule la formule approchée bien sûr il faudra calculer k mais pas la peine de le calculer avec ces valeurs alors je peux le faire mais on va trouver c'est égal à 1k donc c'est la même valeur ici c'est un calcul que je trouve il faut le faire mais ça va vous donner k égale à 1 vraiment qu'est-ce qui est égal à k k est égal à a plus b alpha e plus c alpha e au carré plus b alpha e plus c alpha e au carré le touf a puissance moins 4 a c'est 71,2 alors je vais prendre les notes donc c'est 71,2 fck qui est égal à 25 plus 108 ça donne 1828 b c'est moins 5,2 fck qui est égal à 25 plus 847 4,4 qui est égal à 117,4 et c est égal à à peu près 1,003 bref c'est qu'à toujours moins 12 plus 5 alors tout ça pour donner à la fin k égale à peu près 1,00 0,1 0,1 je crois donc c'est a donc mu lu par les tableaux mu lu 2 alpha e c'est bien inférieur à mu c'est bien inférieur à mu c'est bien inférieur à mu on va utiliser la formule approchée pour trouver une valeur qui s'approche de cette valeur qui est de 2 de 1215 10.4 alors cette formule est la suivante mu lu donc vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre soit vous utilisez le tableau soit vous utilisez cette formule la formule c'est donc fck 4 69 moins 1,66 fois gamma bref c'est qu'à plus 159.9 moins 76 plus 20 fois gamma on replace fck par 25 gamma par 1.38 fck 25 ici 1.38 fois k aussi ça est égal à 1 puis j'ai retrouvé 2265 10-4 ou bien 0,225 et toujours mu du 0,100 1000 1000 1150 inférieure que ce soit 0,205 ou bien 200 ou bien 200 ou bien 200 terces donc pas une très grande différence entre la formule approchée ou bien des tableaux alors qu'est-ce qu'on constate ou bien qu'est-ce qu'on peut conclure à propos ceci donc pas besoin d'acier comprimé 1 donc A S2 égal 0 0 donc la section ici ne nécessite pas bien l'effort appliqué à la section on a suffisamment de béton on a suffisamment de béton pour travailler la compression ici donc pas besoin d'acier comprimé bien sûr il faudra mettre des armatures de montage mais des armatures qui travaillent la compression pas la peine A S2 égal 0 donc on va calculer directement l'acier tendu je reprends Organicra je reprends l'organigram alors je veux partager aussi l'organigramme dans l'asso pour pouvoir l'utiliser en ma voilà c'est tout ce que je bien c'est ça ce que je viens de de dire et de faire nous avons comparé µC U avec µL on a trouvé que c'est inférieur donc c'est inférieur donc on passe par ce chemin donc on enlève ça on enlève ça on enlève ça mais on passe ici et là donc A S2 égal 0 et sigma glaciers comprimés égal à 1 équivalent pour la suite décalculer j'ajoute autre page j'ajoute autre page alors pareil pas besoin d'utiliser cette partie et on fait une comparaison de µC U avec la valeur de 0,225 µC U avec 0,225 notre calcul à donner 0,1155 c'est inférieur à 0,225 donc si c'est inférieur on passe par ici par une méthode approchée pas besoin d'utiliser la méthode exacte pour cet exercice mais si vous trouvez que c'est supérieur il faut passer par ces calculs là donc qu'est-ce qu'elle dit la méthode approchée on va directement déterminer on va directement déterminer le bras de levier ZC c'est-à-dire la distance entre le centre de gravité des aciers et la résultante de béton comprimée elle est égale à D acteur de 1 moins 0,6 µC U alors c'est un bras de levier c'est une distance on va retrouver cette valeur en mètre et je vais retrouver ça en mètre toujours rêver ça devrait être en mètre bien 0,6 facteur de 1 moins 0,6 fois 0,6 ça donne alors pour retrouver un résultat logique j'ai dit que c'est le bras de levier nous avons une zone comprimée une zone tendue ici j'ai le centre de gravité des aciers et la résultante de béton elle est là la distance entre ces deux valeurs et ZC donc logiquement je dois retrouver ZC inférieure à D donc si D 0,6 je dois retrouver une valeur inférieure à D si je trouve supérieure à D ou bien même supérieure à H là c'est un problème ça c'est D et tout ça c'est H c'est 0,3305 3351 mètre F c'est c'est Alors cette formule, on n'a ni acier comprimé ni une section en T, je vous conseille de ne plus ou bien de ne pas voir ça et utiliser tout simplement que, elle est notée étant le but de ce document, donc l'acier ultime, c'est le moment ultime divisé par zc fois sigma s1, sigma s1, la quantité d'acier ou bien la surface d'acier, généralement en centimètres carrés, mais si je respecte ici, méga newton mètre, ici une distance en mètre, ici en mégapascale, je vais retrouver tout ça en mètre carré. Alors pour passer du mètre carré au centimètre carré, je dois 10 à la puissance 4, pour retrouver un acier en centimètre carré. Je vais écrire ici un acier en centimètre, ultime, le moment que je m'appelais bien, c'est 6.225. 10 moins 5 pour avoir les méga newton mètre, divisé par, le bras de levier c'est 1m c'est 0,3351 et la contrainte de l'acier c'est 435. 10 à la puissance 4, pourquoi ? Pour passer du mètre carré au centimètre carré, donc ce qu'on l'est. Ça, c'est à moins 1. Et le calcul, il va me donner une section des armatures est égale à 427 centimètres carrés. Ce qu'il faudra, ce n'est pas fini, il faut que cette section doit être supérieure à l'acier minimale. Si je trouve que cette section est inférieure à l'acier minimale, je dois l'enlever et prendre l'acier minimale. Et aussi, cette section ne doit pas dépasser 0,04 AC. 0,04, ou bien 4% de la section de béton. La section de béton étant, alors j'ai un calcul très simple ici. Alors pour retrouver en centimètre carré, donc c'est 0,04, la section c'est 25 centimètres fois 40. 25 c'est 40, c'est 100, donc c'est 40 centimètres carrés. Alors ça, c'est vérifié. Ça, c'est vérifié. Maintenant, l'acier minimale. L'acier minimale, donc il y a un calcul à faire. Ce calcul, je vais mettre les formules pour le calcul des armatures minimales. Le pourcentage minimal des armatures. Les armatures minimales, elles sont données par l'équation suivante. Je la copie. Je la copie. Donc l'acier minimale, sur le max entre 0,26 FCT, la contrainte de traction effective sur la résistance caractéristique fois B la largeur de la poutre fois D combien ? 0,013 BD largeur moyenne de la zone tendue. Avec FCT effective, si la maîtrise de fissuration est requise, c'est FCTR, c'est la résistance de traction caractéristique en structure moyenne. Ou bien c'est le max entre 1,6-H en millimètre sur 1000 pour FCTM ou bien FCTM. Donc, on va calculer tout d'abord FCTM pour pouvoir calculer la c'est minimale. FCTM C'est 0,3 3 FCK FCK étant 25 MPa ça donne 256 MPa 256 MPa On n'a pas de calcul ou bien de maîtrise de la fissuration donc on va directement faire ceci. Donc je vais calculer 1,6-H sur 1000 fois FCTM 1,6-H en millimètre la hauteur de la pôtre c'est 40 cm en millimètre c'est 400 sur 1000 le taux soit 2,6-H en millimètre ça donne 307 MPa alors cette valeur est égale à 256 et cette valeur est égale à 307 MPa donc ça la valeur EFCTF je la remplace ici pour calculer la c'est minimale donc je calcule 0,26 3,3-0,7 pour FyK FyK c'est la résistance caractéristique ou bien la limite de la cécité caractéristique de l'acier c'est 500 et directement je vais remplacer ça par 500 MPa alors je veux retrouver une section en centimètres carrés donc B en centimètres D en centimètres 500 MPa sur MPa ça s'envole donc B c'est 25 et D c'est 36 centimètres je retrouve là 1,43 centimètres carrés là qu'on part donc ici j'ai trouvé 1,43 centimètres carrés et là pareil je vais faire le calcul 0,43 13 fois 25 fois 36 ça doit 1,17 la valeur maximale est celle-ci est-ce que notre acier calculé qui était de 4,27 centimètres centimètres carrés supérieur à l'acier minimal qui est 1,43 ok l'acier minimal étant 1,43 centimètres carrés voilà donc cette section elle est bonne je vais choisir des armatures pour le choix des armatures dans 25 centimètres combien je vais mettre de lit et de fil vertical pour retrouver une section équivalente à 4,27 centimètres carrés alors je commence par 3 fils vertical quel est combien 3 ha combien pour dépasser les 4,27 centimètres alors pour cela vous pouvez utiliser le tableau de ferraillage elle est donnée dans le cours ou bien si je n'ai pas de de tableau je peux faire le calcul supérieur je commence par les hachadouze alors hachadouze la section d'une seule barre c'est pi en centimètres carrés 1,2 au carré sur 4 si j'ai 3 ça va être 3 et le calcul de ceci il va me donner alors je n'ai pas fait le calcul mais c'est moi que ta valeur donc c'est c'est 3,39 c'est inférieur à 4,27 donc non ça ne passe pas je passe au diamètre suivant la c14 pareil je fais 3 pi 1,4 au carré sur 4 et là je retrouve 4,61 centimètres carrés alors c'est bien supérieur à 4,7 donc le choix de 3 hachadouze il est juste on peut utiliser 3 hachadouze pour notre poudre 3,C 3,C 3,H à 14 attention il faut le mettre dans la fibre inférieure c'est à dire il faut laisser l'enrobage et mettre les armatures il ne faut pas les répartir sur toute la longueur comme toute la section comme le poteau ici c'est une poutre on veut mettre les armatures le plus loin possible de la fibre la plus comprimée alors on peut continuer le calcul mais je vais arrêter la vidéo on peut vérifier que notre d on a supposé au début que d est égal à 0,36 ou bien 36 centimètres mais est-ce qu'avec la configuration suivante on respecte cette valeur si on trouve que d réel est inférieur à cette valeur on peut refaire le calcul mais si 10 réel elle est supérieure à 36 centimètres c'est bon on peut laisser ça bien sûr avec ces armatures on a des armatures de montage qui ne sont pas qui ne vont pas travailler ces armatures on peut mettre ici 3 HA8 donc c'est juste des armatures de montage pour la non-fragilité de béton et les armatures transversales qui sera le sujet du chapitre suivant dans le deuxième semestre quelques armatures transversales pour maintenir toutes les armatures en place donc on peut utiliser épingle ou bien un étrier au milieu donc ça ce sont les armatures transversales ça ce sont les armatures de montage les armatures principales sont les suivantes 3 HA14 et il faut respecter aussi l'enrobage c'est à dire bien envelopper la barre donc voilà ça c'est le calcul à l'état ultime d'une section rectangulaire soumise à la flexion flexion simple il n'y a pas d'autre effort c'est très facile en utilisant l'organigramme donc je vais partager avec vous aussi cet organigramme et cette page alors j'avais un petit problème dans l'enregistrement de cette page cet exercice sur cette page le document donc vous avez retrouvé un document qui manque la première partie de calcul des sollicitations mais vous pouvez revenir à la vidéo et suivre les étapes pour ne pas remplir vous même ces données manquantes donc juste revenez en vidéo vous notez les parties manquantes de ce de ce de ce document l'arrêt donc toute la partie le calcul des sollicitations le calcul des dossiers là c'est en volu malheureusement il y a un crash de policiel mais j'ai bien enregistré sur la vidéo donc vous pouvez la retrouver voilà merci beaucoup de votre attention n'hésitez pas à poser vos questions sur le classroom ou bien sûr la vidéo je vous invite encore une fois à bien lire les lancers votre examen de consacrer le temps à bien vérifier les calculs vous voyez tous les calculs sont liés si vous si vous commettez une erreur dans un calcul tous les autres valeurs ou bien tous les autres calculs seront faux aussi donc faites très attention attention n'oubliez pas les unités donc une valeur sans unité soit elle n'est pas une soit pas d'unité comme le coefficient gamma comme le coefficient mu bu mu u ou bien mu u mais les autres s'il n'y a pas d'unité pour moi n'est pas une bonne valeur des fois faites très attention aux unités et les rapports entre les unités voilà merci beaucoup